Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes sommaire de cette édition. Le Premier ministre a lancé un projet de logement en location-vente et location-simple. A plus de détails dans cette édition. Et un musée archéologique bientôt construit à Saint-Grobo-Aouati. Quand on a travaillé pendant 10, 15, 20, 30 ans et concernant la retraite, on puisse céder sa maison aux enfants et aux petits-enfants. Donc il est bon que nous recherchons les moyens par lesquels les Ivoiriens peuvent être propriétaires de leur maison. Par ces mots, le Premier ministre a lancé les travaux de 25 000 logements en location-simple et location-vente. Le chef du gouvernement a rassuré les Ivoiriens quant à l'équité dans les attributions. Il sera mis sur pied un comité stratégique de surveillance pour la bonne marche de l'opération. Qui va avoir accès à ces logements ? C'est ça la vraie question. Il y aura des conditions strictes, et vous pouvez nous faire comprendre. Il y aura une commission spéciale, composée de plusieurs couches de la population. Il y aura des religieux, il y aura des journalistes, il y aura des syndicats, il y aura des fonctionnaires, il y aura des personnes privées qui vont sélectionner ceux à qui ces logements seront attribués. Les locations simples et les locations vente ont été initiées par la Côte d'Ivoire pour la première fois dans les années 70-80. C'est pourquoi ce projet constitue un changement de cap significatif dans la politique du gouvernement pour loger les Ivoiriens. Après plusieurs simulations techniques, notre choix s'est porté sur la réalisation d'appartements en immeubles collectifs de type Air Plus 9 à Abidjan et de type Air Plus 4 à l'intérieur du pays. Organisés autour du boulevard centraux et d'espaces verts, offrant ainsi un cadre aéré confortable, agréable pour les résidents. Robert Beugré-Mambé a par ailleurs sommé les entreprises chargées de construire ses logements, de respecter les conditions fixées et les délais de livraison. La construction de 25 000 logements n'est que la première phase du projet. Elle concerne les villes d'Abidjan, de San Pedro, de Yamsoukro, de Boaké et de Corogo. Ma passion pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes était le thème de l'after work de l'expert organisé le jeudi 27 juin dernier à l'Hôtel Palm Club. Objectif, renforcer les compétences et les capacités des membres du réseau des alumnis de l'ingénierie du genre. Les violences basées sur le genre constituent une entrave sérieuse à l'autonomisation de la femme. Vous savez qu'en Côte d'Ivoire, les femmes n'ont pas un accès durable à la terre. Elles n'ont pas un accès en quantité, en qualité et elles n'ont pas la capacité de transmissibilité. Aussi, les nombreux cas de tâches domestiques. Parce que les tâches domestiques, les tâches ménagères constituent également une entrave à l'autonomisation de la femme. Et pour adresser durablement cette problématique, il faut que les hommes soient alliés. Il faut que les hommes soient des partenaires. Ce « after work » vient déjà pour créer un cadre de convivialité entre les experts alumnis du réseau. Et puis par derrière aussi, partager l'expérience des experts panélistes que nous avons invités pour qu'ils puissent vraiment susciter la passion de tous les alumnis membres pour que ces derniers qui ne sont pas encore engagés pour la cause de l'égalité des chances puissent valablement s'y mettre. Le panel a permis à trois experts de partager leurs expériences, de favoriser les opportunités de collaboration et de partenariat et de renforcer les liens au sein de la communauté. Pour rappel, le réseau des alumnis de l'ingénierie du genre a été mis en place le samedi 13 avril dernier à Abidjan sous le leadership de la titulaire de la chaire UNESCO, la ministre Euphrasie Kouassiyao. Ce réseau est composé des alumnis de la chaire UNESCO et vise à fédérer tous les 313 experts alumnis membres formés auprès de la chaire UNESCO. C'est fait, le premier musée archéologique de la sous-région sortira de terre dans quelques mois. La pose de la première pierre de ce temple de la culture a été faite le jeudi 4 juillet au cours d'une cérémonie. C'est sur ce site de 7000 m2 à Saint-Grobo-Awati dans le département de Tahabo que sera bâti le musée. La cérémonie de pose de la première pierre a eu lieu en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment la ministre de la Culture et de la Francophonie, l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire. Cet événement marque une étape historique pour le patrimoine culturel ivoirien car il s'agit du premier musée archéologique du pays. Ce site permettra d'abriter le premier musée archéologique mais permettra aussi de faire de la recherche avec l'enseignement supérieur, permettra aussi d'être un lieu d'écotourisme, ce qui permettra aussi d'avoir des jeunes et de l'employabilité et bien sûr de la formation avec le ministre de l'enseignement technique. Un partenariat aussi unique parce qu'il fait appel à la coopération et particulièrement à la coopération avec la Confédération Suisse qui nous a permis aussi et qui va nous accompagner dans ce musée, dans son équipement, ce qui fera de cette région, de la région de l'Agnébi-Thiassa, un lieu en tout cas d'attractivité. En Afrique de l'Ouest francophone, ce musée sera l'un des premiers établissements du genre. Sa construction sera financée par la Confédération Suisse pour un coût total de 50 millions de francs CFA. Ce projet est très important parce que c'est la première fois qu'on va financer l'équipement d'un musée archéologique en Afrique subsaharienne. Et on a choisi la Côte d'Ivoire, la Suisse a choisi la Côte d'Ivoire parce qu'il y a énormément de sites archéologiques qui regorgent d'objets, comme on vient de voir tout à l'heure, dont on a su l'enseignement. Et puis dans la foulée, on va négocier un accord bilatéral de restitution et de préservation des biens culturels entre la Suisse et la Côte d'Ivoire, ce qui me réjouit beaucoup. Aujourd'hui, on fait la pose de la première pierre pour le bâtiment du musée pour que ensuite la Suisse va équiper ce musée. Voilà un peu, c'est notre contribution au développement de la région. Le musée abritera des pièces couvrant l'histoire de la Côte d'Ivoire du paléolithique à l'époque coloniale. Ce projet vise à rendre accessible au public un trésor de biens archéologiques nationaux tout en offrant un cadre de formation aux étudiants de la faculté d'archéologie de l'université Félix Oufouet-Bagny. Sur ces images, une démonstration de secourisme en cours. C'est le résultat de la formation de 100 jeunes âgés de 18 à 40 ans au métier de secouriste. Ils sont membres de l'unité de secourisme bénévole de Benjarville. Ce matin du 4 juillet, c'est la présentation, l'installation et le déploiement de l'unité en présence des autorités de la ville, notamment le maire Issouf Doumbia, instigateur de la dite unité. L'objectif ici, renforcer les secours de proximité. La présence effective de cette unité de secourisme dans votre commune vient comme un moyen d'appui aux équipes de secours public existantes et pour renforcer les actions de secours de proximité sur le terrain des opérations. Elles constituent, je l'espère bien, une autre bouffée d'oxygène. Le député maire de la commune de Benjarville espère faire de cette commune, ancienne capitale de la Côte d'Ivoire, un exemple en matière de sécurité des populations. Ainsi, en plus de l'unité communale de secourisme, il a procédé à la remise de 30 motos, d'imperméables, de chasuble, de bottes et de torches au commissariat de police, à l'unité de régulation de la circulation, à la CRS, à la brigade de gendarmerie et à l'escadron de gendarmerie nationale de Benjarville. Sachez que tous ceux qui ont reçu ce matériel vont en prendre soin. Ils vont en faire un bon usage. Et je peux vous rassurer que pour la suite, Benjarville, qui est une très belle commune, connaîtra une sécurisation maximale. Pourquoi la sécurité est notre affaire ? Parce que la sécurité des personnes, c'est très important pour le développement d'une nation. Nous avons remis des motos pour permettre à secourir nos commandants en chef sur notre territoire communal, pour secourir librement et pour intervenir très rapidement dans un court délai pour pouvoir sauver nos parents qui seront en difficulté. Et très prochainement, ça sera des voitures. Ce qui est important pour nous, c'est que ces personnes-là aient un cadre décent de travail. Issouf Doumbia est maire de la commune de Benjarville depuis 2018. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501